Suite au discours des différents groupes parlementaires à la salle de l'Assemblée nationale du Québec, Dimitri et moi-même questionnerons les chefs parlementaires sur les faits saillants relevés lors de la séance. Le projet de loi sur l'intégration professionnelle des immigrants. Les immigrants sont extrêmement importants pour notre société québécoise. Premièrement, ils nous aident sur le marché du travail parce qu'on sait qu'on est dans une pénurie de main-d'oeuvre. L'opposition a la forte opinion que les immigrants, c'est une bonne source pour le Québec. Ils viennent, ils nous aident, ils amènent la culture avec eux. C'est très bon, mais on veut que le français reste la langue commune. Si des immigrants illégaux viennent ici, comment est-ce qu'ils sont compétents et ils sont responsables des règles de la société? Est-ce que vous allez accepter à les donner l'examen de compétence pour qu'ils puissent passer et venir ici pour travailler dans leur domaine? Les immigrants illégaux, ils vont devoir faire une demande d'asile pour pouvoir avoir accès à ce projet de loi-là. Quel est votre enjeu associé à le projet de loi numéro un en regardant les dettes des agriculteurs? Donc, je pense qu'aider nos agriculteurs est extrêmement important. Donc, je pense qu'offrir une certaine aide financière aux agriculteurs nous permettrait, nous, de payer beaucoup moins cher pour une épicerie. Mon enjeu, c'est vraiment la sécurité alimentaire et économique du Québec. Ce matin, on avait passé des entrevues avec les porte-parole pour l'opposition et ils mentionnaient que le 100 000 $ ne serait pas une compensation assez grande. L'opposition a la forte opinion que 100 000 $ pour les petites entreprises, c'est assez, mais pour un qui a plus d'exploitation agricole ou le plus grand terme, c'est pas assez. J'espère que les questions que nous avons posées aux chers parlementaires, vous avez fait comprendre plus sur les projets de loi, le rôle du gouvernement et les intérêts des oppositions envers la population du Québec. Merci et à bientôt.